Les jeunes, c'est un public extrêmement hétérogène, surtout quand on se place du point de vue international, comme celui de l'organisation que je représente en France. Les jeunes, c'est un public très différent selon qu'on parle de la jeunesse dans les pays industrialisés ou dans le monde en développement. Malgré tout, pour ramasser quelques caractéristiques générales, on pourrait dire que les jeunes sont les premiers à vivre les transformations très importantes que le monde du travail connaît aujourd'hui. Pour le meilleur, mais aussi pour le moins bien, il y a incontestablement dans la jeunesse aujourd'hui une grande aspiration à ce que le travail fasse sens, sens pour leur existence, une exigence éthique qui est sans doute renforcée dans les plus jeunes générations. Mais il y a aussi une jeunesse aujourd'hui qui, partout dans le monde, est plus touchée que les autres catégories de la population par le phénomène du chômage. Le chômage des jeunes est véritablement à l'agenda de tous les pays du monde que l'on ait affaire à des pays industrialisés, à des pays en développement ou à des pays émergents. Et puis les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, c'est aussi la catégorie de la population la plus touchée par les transformations induites par le numérique, par exemple, ce sont les premiers à être au contact des plateformes numériques, qu'il s'agisse de trouver un emploi ou qu'il s'agisse d'en recevoir. Les jeunes, c'est aussi dans le monde en développement la première catégorie de la population à être touchée par l'informalité, par la précarité. C'est une dimension qui est très importante à souligner, encore une fois, du point de vue de l'OIT, avec des chiffres particulièrement alarmants, puisque avec un flux de 40 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année, on mesure le défi aujourd'hui de la création de l'emploi, et de l'emploi décent, comme l'on l'appelle à l'OIT, pour caractériser la qualité de l'emploi. Le premier levier, c'est d'être à l'écoute des jeunes, mais pas une écoute complaisante, c'est aussi d'investir dans l'éducation, la formation et la connaissance et l'expérience. Au sein du marché du travail, puisque ce que l'on entend aussi partout dans le monde, c'est l'écart qu'il peut exister entre les jeunes qui sortent du système de formation initial et la situation concrète de l'emploi dans les entreprises. Le rapprochement et le raccourcissement de ces transitions professionnelles entre formation et monde du travail est là aussi un enjeu qui se pose partout dans le monde. Donc il y a sans doute beaucoup de choses à faire en matière de formation, en matière d'éducation, et puis il y a aussi l'engagement des jeunes, notamment dans la vie syndicale, dans le dialogue social. À l'OIT, on a tendance à mettre l'accent sur le fait que le futur du travail n'est pas dit d'avance. Le futur du travail, ce n'est pas le résultat des innovations technologiques, ce n'est pas le résultat de l'évolution des facteurs de production, c'est aussi ce que les jeunes d'aujourd'hui en feront demain.